C'était les parages d'Hermelonville, les alentours. Étais-je bien dans les lieux sacrés eux-mêmes ? Je respirais le lieu que Nerval, après Rousseau, avait aussi consacré d'une certaine façon. J'ai le souvenir d'une promenade. Il y avait peu de monde, il y avait un sentiment vraiment de recueillement dans le paysage même, indépendamment de ce qui s'y pouvait trouver de mémorial. Et quand on va à Hermelonville, on se souvient de Rousseau. On se souvient aussi de Nerval, qui en a parlé admirablement. Et pour moi, c'est un îlot de mémoire qui n'est pas seulement dans le texte de Rousseau, mais dans un passage sous les arbres, avec des questions dans mon esprit. Il n'y avait pas de guide pour nous informer de la situation que connaissait Rousseau. C'était vraiment un sentiment à la fois de distance et de grande intimité. Il y avait peu de monde sur les sentiers de la verdure et on savait que c'était le lieu où Rousseau avait retrouvé peut-être un peu de sérénité. Cette sérénité qui lui a tant manqué jusqu'à la fin. Si nous pensons aujourd'hui à la réalité d'Hermelonville, nous sommes confrontés à un paradoxe et à un état de choses qui est vraiment frappant. Nous lisons toujours Hermelonville et nous comprenons ce domaine à partir de la présence de Rousseau et de la réception de Rousseau et de tout ce qui est lié à la figure du Grand Genevois. Or, le jardin du marquis de Girardin, il faut dire plus qu'un jardin, c'est-à-dire le domaine composé de plusieurs jardins et de beaucoup d'autres espaces, Ce domaine a été déjà bien avant l'arrivée de Rousseau, un endroit formidablement important et il était aussi fameux et célébré et il était visité par beaucoup de monde. Donc, ce n'est pas du tout l'arrivée de Rousseau qui l'a transformé dans un événement européen et international, mais il a été conçu en tant qu'une œuvre qui voulait d'une part être une œuvre d'art, et déjà ce fait est important et mérite toute notre attention, mais en même temps aussi dans une sorte d'énonciation politique. Le marquis de Girardin, qui avait connu les modèles importants en Angleterre lors de plusieurs voyages, qui avait étudié de très très près les grandes innovations du jardin pittoresque, il transpose cette forme qui lui parle, qui lui semble importante en France, en créant pas seulement l'un des premiers jardins pittoresques sur le continent, mais aussi une œuvre qui est presque incomparable vu l'ambition extrême et le soin, et puis aussi les investissements et aussi les collaborateurs, et également la qualité des intervenants. N'oublions pas que Hubert Robert, Jean-Marie Morel et beaucoup d'autres ont participé de façon ou autre à cette grande expérience, donc expérience artistique et esthétique même, ce qui est important parce que nous sommes au XVIIIe siècle, dans ce siècle qui est peut-être le premier dans l'histoire où le jardin va pour quelques années, mais ce sont exactement les années du marquis de Girardin, être au centre de l'attention, et peut-être aussi quelque part au sommet du système des arts. C'est le jardin qui est une sorte d'œuvre d'art complète, une sorte de Gesamtkunstwerk avant la lettre, où tous les arts se rencontrent, où bien sûr il y a l'art du jardin en tant que tel, mais aussi la sculpture, également la peinture, et les autres arts aussi. Donc une œuvre d'une extrême ambition, et où il faut souligner que ce ne sont pas seulement les fabriques et les autres objets qui sont présents dans le jardin, qui étaient commentés, qui étaient reproduits, qui étaient interprétés, mais le jardin dans sa totalité. Le marquis aime bien souligner que ce qui compte dans un jardin, c'est le concept d'ensemble. Il faut créer quelque chose qui est composé de plusieurs pièces, d'éléments. Ces éléments sont les fabriques d'une part, c'est-à-dire des architectures qui ont été conçues de toutes pièces, mais également des ambiances et jusqu'à des tableaux. C'est là aussi dans cette volonté de créer de grands tableaux vivants que l'on voit vraiment la main de l'artiste, c'est-à-dire ce jardin est un lieu où le promeneur devait découvrir scène après scène des éléments d'architecture du paysage, cette nouvelle discipline qui est en train de naître, qui lui rappelait la grande tradition de la peinture. Donc une picturalité, qualité picturale des éléments que l'on retrouve dans le jardin, mais également un sens de créer un ensemble, une totalité qui dépasse, comme c'est le cas des œuvres d'art, l'entendement direct, c'est-à-dire qu'il fallait étudier, il fallait connaître ce lieu. À Hermenonville, tout avait son sens. Rien n'était fortuit, rien n'était laissé au hasard. Même les éléments les plus minuscules, et surtout, bien sûr, les grands éléments, à savoir les fabriques, c'est évidemment le cas du Temple de la Philosophie, qui était une sorte d'objet polysémique, où il, d'une part, une architecture, une forme importante, qui rappelle par certains biais le Temple de Tivoli et sa réception dans l'histoire des jardins, qui précède Hermenonville, mais aussi les inscriptions, la présence des philosophes, à la fois du passé et du futur. Donc on voit que tout était le résultat d'un projet extrêmement complexe, et même un petit objet, comme l'hôtel de la Réverie, le montre très très clairement, parce que la Réverie est un élément essentiel. C'est à travers la Réverie, c'est-à-dire l'association des idées, et le jeu libre de l'imagination, que le spectateur, le promeneur, pouvait, en contact avec ce genre de réalité, se projeter dans un espace autre. C'est, si l'on veut, l'utopie sur le plan individuel, c'est-à-dire transformer l'événement de la réception du jardin en une expérience esthétique, proprement dite, et donner à rêver, ce que le domaine fait in toto, en général, mais ce que l'hôtel de la Réverie indique comme un programme, était très important, et donc on rêvait, on développait ces fantasmes, on pensait, en partant d'indications, de toutes sortes d'inscriptions, de signes, à la grande tradition, celle des jardins, mais aussi celle littéraire, épicturale, et ainsi de suite. Et il y a d'autres objets qui sont également importants, par exemple les bancs. On nous dit clairement que le marquis prétend un très très grand soin à la disposition de ces objets qui sont apparemment de seconde ordre. Normalement, on pense, un banc, c'est pas grand-chose, ça sert seulement au repos. Mais dans le domaine du marquis, le banc était un objet fondamental parce que c'est à partir de ces bancs que le regard découvrait tel ou tel objet. Il faut imaginer donc l'ensemble du parc comme un dispositif très très complexe où chaque fois, à partir d'un banc particulier, s'ouvrait un paysage particulier qui a été voulu ainsi dessiner, construit et conçu par le marquis et les ouvriers et les jardiniers et les autres assistants. Donc tout ce monde qui avait travaillé afin de créer des scènes, des scènes qui étaient mémorables et qui rappelaient bien sûr dans l'imagination et dans la mémoire visuelle du visiteur des exemples qu'il connaissait déjà à partir de la grande tradition de la peinture. Donc ces bancs étaient d'une part des objets qui formellement déjà liaient le sujet avec ce qu'il voyait devant soi. Mais en même temps, ces bancs portaient aussi des inscriptions. Par exemple, l'un des plus fameux, celui qui allait devenir encore plus important, le banc des mères de famille qui rappelait bien sûr l'enseignement de Jean-Jacques Rousseau encore une fois, bien avant son arrivée à Hermelonville parce que ce banc faisait appel à l'Émile et à une autre façon d'éduquer les enfants et rappelons aussi que l'Émile était l'un des ouvrages les plus influents, les plus populaires de l'époque. Donc le banc a été utilisé comme un support pour transmettre des idées, pour transmettre des programmes, à la fois de façon scopique, en faisant découvrir des réalités iconiques et en s'appuyant sur le code verbal, c'est-à-dire en faisant lire, en faisant découvrir des inscriptions. Et le parc, ne l'oublions jamais, était semé d'inscriptions. Il y avait partout un texte, mais le parc lui-même était un gigantesque texte, un texte fait de codes verbaux, de messages, de messages écrits souvent par le marquis, mais il s'agissait en même temps aussi de citations, de renvois à la grande tradition de la poésie, à Pétrarch, à Virgile et à beaucoup d'autres encore, mais également aussi le jardin comme une textualité, comme une totalité qui parlait aux visiteurs. Et les visiteurs savaient le déchiffrer, ils savaient voir, ils savaient lire dans ce parc, et l'un des éléments qui contribuait peut-être le plus au plaisir de se trouver dans ce lieu, c'était de participer à cette grande expérience herménotique. Il y avait eu dans l'Europe du XVIIIe siècle, emprunté en partie à l'Angleterre, une culture du retour à la nature, mais à une nature sans férocité, une nature douce, et cette nature, il fallait l'aménager, la choisir, il fallait la chanter aussi dans quelquefois quelques petits vers qui n'étaient pas le meilleur de la littérature de l'époque, mais du coup, une sentimentalité de la nature pouvait faire pencher toute une époque vers un certain idéal que la grande ville, devenue bruyante et difficile à supporter, rendait d'autant plus attrayante comme contraste. On a l'impression que l'époque était propice pour une migration du sacré vers la nature, hors des églises qui sont profanées en France au moment de la Révolution, comme s'il fallait trouver pour Dieu un lieu qui n'était pas de main humaine, mais en fait, les jardins avaient été dûment construits, parfois installés, pour donner l'impression d'une nature aimante. On y avait ajouté des inscriptions, quelquefois, il y avait des traces de piété dans ces jardins, et il y avait là quelque chose comme un déplacement que la psychanalyse pourrait analyser du sacré, d'un lieu construit par l'homme vers un lieu issu de Dieu et où l'homme n'était pas intervenu. Mais en fait, les interventions humaines n'avaient pas manqué, elles étaient discrètes, et jusqu'au choix d'y aller et d'aller voir, d'aller s'y promener, c'était des choix humains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501